Alors, on va parler de cette histoire de VG Dream. On a des nouvelles de lui, mais pas de bonnes nouvelles. Salut ! Salut ! Hé ! Il n'y a rien. Mon cher ! Selon les médias français, VG Dream a été agressé. VG Dream. VG Dream. VG Dream. Ça, c'est mon accent. C'est que c'est VG Dream. Il a été agressé, dépouillé de tous ses biens. Il dit que dépouillé de tous ses biens, c'est ce qu'ils ont dit. Mon nigger ! Il partait chez le... Il a envie de dire... On dit qu'il partait chez le prostitué. Donc, ils l'ont reçu sur un plateau, le rappeur... Tu sais qu'il est ivoirien, c'est un rappeur français, mon origine, voyais noir. Le gars dit que, lui, ils ne l'ont pas agressé. Ils ont failli l'agresser. Non, ils l'ont agressé, ils n'ont pas pris ces trucs, ils l'ont gazé. Ils ne l'ont pas dépouillé. Voilà, il a nié complètement. Bon, il a dit ça. Je vais lire. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va vite quand vous donnez des fausses informations ? Ça peut gâcher la vie de quelqu'un comme ça, bêtement. La vraie histoire, c'est que je devais aller au studio. Je ne sais pas si on m'a fliqué ou je ne sais quoi. On a essayé de voler ma moto. Je me suis abrité chez les gens. Et de là, j'entends des histoires de prostitution. Rien à voir, ma moto est encore là. On a essayé de me voler, on m'a gazé. Au jaune, voici le béret. Béret. C'est lourd ! C'est tellement lourd que c'est délicat. C'est tellement lourd que c'est délicat. Attention, attention. Desi et Fatih. Yes. Voici deux versions d'une histoire. Yo. Les médias disent, enfin certains médias français disent que notre frère Végédrine a été agressé parce qu'il partait au Péon. Ok ? Ah, au Péon pour moi. Lui dit, lui ne partait pas au Péon. Lui, il était dans le mouvement, ils l'ont pisté, ils sont tombés sur lui, ils n'ont pas assis sa moto, il s'est réfugié chez les gens. Les gens veulent casser sa carrière et tout ça. On a deux versions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Défavorisation. Souvent les médias aussi, ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Je pense que oui, il y a un toi, Desi, oui. Ils ne savent pas. Voilà, ils aiment inventer des choses sur les gens. Vraiment, ce n'est pas bon. Voilà. Il faudrait que les gens l'appellent pour savoir ce qui s'est passé réellement avant de parler. Souvent, c'est important. Mais mon frère aussi, franchement, souvent... Souvent quoi ? Souvent quoi, Desi ? Si c'est vrai qu'il a fait un tout là-bas, je l'ai... C'est que vraiment, toi aussi. Je suis là et puis, il va... Il se dit, toi, tu es là. Il se met pas, Je suis là. C'est les battantes aussi. Il va où ? Mon frère va venir chez moi. Oui, oui, Fatih. Qu'est-ce que tu en penses ? Vraiment, les réseaux sociaux, c'est de ça encore qu'on parle. Arrêtez un peu. Non, ça, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, on dit les médias français. Les médias français aussi. Les Français, c'est les vrais, parce que maintenant, quand ils disent quelque chose, ils sont là, c'est qu'on doit vérifier. Souvent, ils disent la vérité. Souvent, ils disent la vérité. Donc, toi, tu penses qu'il était vraiment au poclet ? Ah ! Mais chacun a son choix. Peut-être qu'il adore le poclet. Oh, un désicèle, très libre. Sans foyer. Et toi ? Moi, ce n'est pas libre. Moi, je suis déjà pris, mon cœur. C'est ce que je dis toujours. Pas encore, mais en couple avec quelqu'un. D'accord. Chic ! Tu vois comment il dit ça, non ? Eh oui, je l'aime, mais il sait très bien. Oui, Seigneur. Bon, tu penses que ce n'est pas vrai ? Bon, là, en tout cas, moi, ce n'est pas vrai de moi. Tu vois, c'est ça. C'est par rapport à la même chose que ma soeur. Voilà. Non, moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas. Karina, comment est-ce que toi, tu vois ce beret benguiste ? C'est un beret de benguer. Ce beret était mon loup, 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 très loup. En fait, il y a deux cas. Dans tous les cas, il y a deux cas. Il y a deux cas. Ce n'est pas faux. Ils ont failli l'agresser. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé. On est tous d'accord, les médias et lui, tout le monde est d'accord qu'ils l'ont agressé. Oui. OK. Là encore, il y a deux cas. On dit qu'il était, il partage chez les prostituées. Si on l'a agressé, il est sauvé. Si on l'a pas agressé, il y a deux cas. Et là, si on dit qu'il partage chez les prostituées, il y a deux cas. Soit, il courait, il est retouché chez les prostituées. Oui. Soit, il était chez les prostituées. Si il était chez les prostituées, non, si il courait chez les prostituées, il est sauvé. Mais s'il était chez les prostituées, là, il y a deux cas. Soit, il y a une petite gommie là-bas qui lui plaît. Oui. Soit, il partage chez les mouvements. Si il y a une petite gommie là-bas qui lui plaît, il est sauvé. Mais s'il partage chez les mouvements, là, il y a deux cas. Bon. Là, on s'est mis sur la partie où c'est pas Abidjan, là. Et puis, c'est en Benguet. C'est ça qui nous fatigue. Et puis, c'est Benguet même qui a vu de l'ensecret. Bon. Les mains de Pilates. Les mains de Pilates. Parce que le mouvement, là, quand j'ai lu l'histoire, quand j'ai fait de mes petites recherches. Parce que souvent aussi, non, je me suis posé beaucoup de questions. Comment se fait-il que, toi, on t'agresse, tu danses se réfugier chez les gens ? Bon, je me suis dit, non, mon cerveau était... C'est mon cerveau. Bon, peut-être que... Maintenant. Il a été se réfugier chez les gens, mais chez les gens, on ne sait pas c'est qui. C'est ça. C'est ça. Voilà, peut-être que c'est ça. Parce qu'il n'a pas vu. Tu sais que chez les gens, souvent, bon, c'est Abidjan, c'est soin, il y a les draps, il y a les rideaux. Si tu es Abidjan, tu es sauvé, tu peux savoir qu'est-ce que c'est là-bas. Mais si c'est en français, tout est chic là-bas. Tu peux pas savoir. Mais écoute, tu es tombé là-bas. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il dit qu'il n'a pas été... Il a été agressif, mais ils n'ont rien pris. Que sa moto est là. Pourquoi il a gazé pour aller se réfugier chez les gens-là ? En fait, si tu t'en vas, tu comprends. Peut-être que c'était la seule entrée aussi. Voilà, voilà, voilà. C'était la seule entrée. Oui, c'était la seule entrée. Peut-être qu'il était dit, mais moi, c'est que vous ne comprenez pas, c'est que la seule entrée, ça, on est d'accord. Il allait se réfugier chez les gens, on est d'accord. Mais quand il se réfugier, il dit qu'on n'a rien pris, que sa moto est là. Il a fait comment ? Il est descendu de la moto pour courir ? Ou bien il est parti à la moto pour aller sur les gens ? Non, c'est-à-dire que la moto est partie de la TV aussi, hein ? Et puis il allait galer. Non, parce qu'il y a un truc qui peut... Mais là, s'il a galé, il a galé ça, il peut galer devant la porte ? Non, non, non. Non, il y a un truc aussi, on ne connaît pas la configuration de la maison. C'est ça aussi. Peut-être que Jean, lui, il était dans une gamme, il était en train de se chercher. Dans ce moment, il est tombé chez les gens. Et puis il se trouve que peut-être que c'est les prostituées. Lui, c'est pas, c'est pas. Il est rentré dans une couche, Jean, il a genre... Ah, lui, mais il sait pas où. Lui, mais il sait pas où. Il sait pas. Lui, mais il sait pas où. Maintenant, dans la salle, on le voit sorti. Peut-être que lui a tapé le son au média, là. C'est un gars, lui, il connaît, lui, mais peut-être qu'il a l'habitude d'aller là-bas. Il connaît le mouvement. Peut-être que les gens savent pas. Maintenant, on le voit sorti. Tu vois, le gars, il l'a vu, là. Lui, il a l'habitude d'aller là-bas. Le gars, il connaît. Il sait que c'est de l'autre côté. C'est un client. C'est un client. Maintenant, peut-être qu'en courant aussi, c'était la seule porte. Peut-être que là-bas aussi, là, c'est ouvert tous les jours. Bon, peut-être que c'est...